bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans chrétienne le podcast qui creuse la bible pour servir christ je suis aurélie bricot et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice engie velasquez thanton et de notre invité brad maurice que nous avons chaleureusement reçu sur notre plateau virtuel pour aborder une question dans le cadre de notre série d'apologétiques sur le livre de rebecca mclaughlin sur 12 raisons de ne plus croire au christianisme avant de rentrer dans le chapitre qui nous préoccupe aujourd'hui nous voulons tous savoir qui êtes vous monsieur brad maurice combien de mètres mesurez vous j'ai l'impression vous êtes grand je sais pas si c'est l'orientation de la caméra mais quelque chose me dit que on est peut-être devant michael jordan que sais-je non non c'est un truc de la caméra effectivement ouais c'est pas si grand que ça puis de toute façon même si on est au canada j'ai appris à mesurer en pied et en poids alors je pourrais même pas dire combien de mètres je mesure j'ai aucune idée mais c'est définitivement pas à la taille de michael truff ok d'où viens-tu que fais-tu dans la vie ouais non merci pour le privilège d'être ici avec vous je suis un anglophone canadien j'ai grandi à toronto en ontario et je me suis converti environ à l'âge de 22 23 ans faire un très très long parcours où dieu a su attirer mon attention par une copine avec qui je sortais qui m'a qui m'a laissé suite à sa conversion à jésus donc elle qui voulait marcher avec jésus a dit je peux pas être avec quelqu'un qui connaît pas jésus puis qu'elle m'a laissé c'est ça que le seigneur a utilisé pour attirer mon attention pour débuter un parcours qui a fini par découvrir jésus même si au début le but c'était de retrouver la fille jésus est révélé à moi de manière irrésistible donc à l'âge de 22 23 ans je me suis converti et peu de temps après j'ai fait mes études je je pensais avoir entendu l'appel de dieu pour le québec la province juste à côté de l'ontario où j'avais entendu parler des gros besoins peu de chrétien peu d'église alors dans ma naïveté d'un jeune chrétien j'ai dit pourquoi pas et aussi dans ma naïveté de mes études en français en ontario j'ai aussi dit c'est correct je parle français j'arrive à montréal et je réalise c'est faux à 100% je ne parlais pas français heureusement là ça fait peut-être 17 ans maintenant je pense 16-17 ans que je suis ici donc c'est sûr que ça permet d'apprendre une langue d'apprendre une culture même si par moment je me sens encore un peu à l'étranger c'est un bon sentiment qui oblige la dépendance de dieu alors je sors actuellement comme pasteur implanteur de l'église du plateau à montréal dans le plateau mont royal qui est peut-être pour certains qui écoutent connu comme le 21e arrondissement de paris tant il ya des parisiens et des français qui s'installent dans le plateau en fait la c'est un tiers de notre église est composé par des français et des françaises donc c'est le fun ça ajoute une dynamique je veux dire de maturité l'église au québec est très 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 jeune on n'a pas d'historique protestante avant les années 70 les années 60 peut-être au plus tôt donc l'église est quand même une certaine vitalité une certaine croissance l'église est très 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 jeune et aussi à québec surtout montréal c'est très très commun de rencontrer quelqu'un d'expliquer qu'on est chrétien de réaliser qu'on est la première personne chrétienne que la personne rencontre de sa vie quand on dit qu'on est chrétien les gens nous regardent comme si on venait de dire qu'on était forgeron ou comme si on était petits soeurs ils connaissent le mot c'est des gens éduqués ils savent ce n'est pas un chrétien mais c'est quelque chose qui date des années et des grands pas alors ce que ça donne pour nous dans notre église dans notre contexte c'est une aventure où on est régulièrement en train de parler de jésus pour la toute première fois il y a des gens qui ne connaissent rien de lui alors ça c'est ça c'est ce qui m'excite ce qui me stimule le plus dans mon ministère c'est une vraie joie donc tu connais la famille nadal très très bien très très bien excellent excellent prête et katie ont servi parmi nous pour trois ans et elle était encore un très bon excellent trop bien bon ben peut-être qu'un jour tu viendras les voir dans le sud de la france et que j'aimerais bien excellent ok merci en tout cas de nous avoir rejoints pour discuter ensemble du coup du chapitre 9 du livre douze raisons de ne plus croire au christianisme ce chapitre s'adresse ou s'attaque plutôt à la question qui dit le christianisme est-il homophobe avant de rentrer peut-être dans le coeur du sujet on va avoir un petit moment de définition et notamment la première question qu'on aimerait te poser brad pour ceux qui sont peut-être un peu loin de ces termes qu'on va utiliser est-ce qu'on pourrait définir l'expression éthique sexuelle chrétienne traditionnelle dont il est question dans ce livre ouais c'est une bonne question de base pour partir sur une éthique sexuelle chrétienne traditionnelle la référence à l'idée que dieu a créé l'homme et la femme pour vivre en relation sexuelle exclusive et que ce genre de relation sexuelle et la norme pour ceux qui veulent suivre jésus dans son église mais aussi est censé être la norme pour l'épanouissement humain bien que cela peut s'en être contraignant pour beaucoup aujourd'hui, Dieu l'a voulu ainsi, en fait, pour le bien de l'homme et la femme, pour le bien de cet art qu'il a créé. Alors, d'une part, certains peuvent le voir comme quelque chose de contraignant, mais d'une autre part, cette éthique traditionnelle, en même temps, relativise l'importance des relations sexuelles. Puis on va peut-être en parler un peu tantôt aussi, mais quand Dieu a créé l'homme et la femme pour vivre ensemble, cette relation-là est temporaire. Le mariage n'est pas quelque chose qui dure étonnellement. Le mariage est temporaire. Et c'est quelque chose qui anticipe, en fait, le mariage entre l'Église, l'épouse de Jésus et son époux, Jésus-Christ. Alors, en même temps que ça peut être vu comme quelque chose de contraignant, c'est aussi beau parce que ça relativise les relations sexuelles qui sont dans notre culture vues comme la chose la plus importante, comme si tu n'as pas de relation sexuelle, tu n'es presque pas humain. Bien, cette éthique traditionnelle est aussi, je vais dire, libératrice parce qu'elle enlève la pression sur son identité sexuelle et même la pression sur le mariage et les relations humaines pour enfin nous montrer qu'on est des relations sexuelles selon le monde épanoui ou non, actives ou non, qu'on ait un mariage épanoui ou non. L'espoir, à la fin, c'est que toutes choses finissent en relation parfaite avec Jésus-Christ éternellement. Alors, quel espoir pour ceux qui vivent des difficultés, pour ceux qui sont célébrataires, pour ceux qui sont dans des mariages malheureux. Donc, l'éthique chrétienne, je peux comprendre comment les gens le voient comme contraignante, mais elle est tellement libératrice aussi. J'aime beaucoup ce point de vue et combien ça ouvre nos esprits au-delà des limites de ce que notre culture puisse dire par rapport à la sexualité. Dans son livre, Rebecca McLaughlin explore certains passages bibliques souvent cités dans les discussions sur l'homosexualité. En lisant son livre, j'ai pensé à d'autres écrivains chrétiens qui abordent ce même sujet et en particulier, j'ai pensé à Christopher Yuan, qui enseigne d'ailleurs à Moody, où j'ai fait mes études. Il est auteur du livre Out of a Far Country, le voyage d'un fils homosexuel vers Dieu, la quête de désespoir d'une mère brisée, d'un pays lointain, c'est le titre principal. Et dans son témoignage, il raconte que lorsqu'il vivait dans son péché et qu'il retournait à la maison voir sa maman avec son copain et il était ivre ou drogué, il vivait vraiment dans la débauche. Il disait que sa mère le recevait avec les bras grands ouverts et lui démontrait un amour inconditionnel et dans sa culture asiatique, même disait « viens t'asseoir, je vais vous préparer à manger ». Et elle débordait d'amour pour son fils malgré les choix qu'il faisait. Donc, quand il a entendu ou bien lu Romain 1, ce qui lui est venu à l'esprit, ce n'est pas ce qu'on entend toujours quand on entend une prédication de Romain 1. Parce que souvent Romain 1, c'est comme un passage qu'on cite tout de suite pour parler du péché de l'homosexualité, mais lui, il a entendu un autre message que cela. Parce qu'il y a en fait une longue liste de péchés dans ce passage. Et celui qui a brisé son cœur, c'est que Romain 1 décrit les pécheurs et l'une d'entre eux, c'est ceux qui sont désobéissants à ses parents. Et cela a tellement servi pour l'amener à Christ, parce qu'il a dit « regarde comment j'ai traité ma mère tous ces temps que j'étais dans le péché ». Donc, tout cela pour dire que nous oublions souvent qu'il y a d'autres péchés aussi qui sont condamnables, qui brisent le cœur de Dieu et que nous nous concentrons sur certains péchés comme s'ils étaient abominables, mais comme si le mensonge et les faux poids et tous ces autres péchés n'étaient pas décrits comme abominables. Donc, comment suggères-tu d'interpréter ces passages dans leur contexte historique, culturel et théologique afin de favoriser une compréhension plus éclairée? Compréhension plus éclairée. Bien, c'est sûr que dans le contexte politique actuel, par exemple, aux États-Unis, on peut comprendre comment on semble choisir un péché parmi la liste, puis la mettre sur le niveau des péchés impardonnables, presque. Et on prend un des péchés, puis on en fait comme si c'était le seul dans les Écritures. Alors, oui, il y a un danger de faire une séparation que la Bible elle-même ne fait pas. En fait, si on veut voir, je pense qu'il y a un Corinthien 6, quand Paul parle de la pureté, il dit qu'il fait une distinction, il fait que tous les péchés sexuels sont uniques parce qu'un homme ou une femme les commet contre son propre corps. Alors, le péché sexuel a un pouvoir destructeur plus intense et plus dangereux que les autres péchés. Donc, oui, il y a une distinction, mais ce n'est pas le péché, on va dire, homosexuel où Paul le fait dans sa propre catégorie. Non, c'est tout qui est en lien avec la sexualité. Donc là, on parle d'adultère, est-ce qu'on parle aussi de divorce, de masturbation et pornographie? Oui, et donc, il faut garder les catégories que la Bible garde aussi. Et ça, c'est très, très important. Parce que pour celui qui va lutter avec une attirance vers le même sexe, c'est une bonne manière, je pense, de décrire la lutte d'une telle personne. Il n'est pas son péché. Et cette lutte, qui risque de continuer peut-être longtemps, c'est important qu'il réalise qu'il y a d'autres endroits dans sa vie où il est en train d'honorer Dieu, il est en train d'obéir. Et ça, ça compte. Ce n'est pas comme s'il y en a juste un péché dans la liste. Alors, ça, c'est important d'avoir une perspective plus complète et entière. Alors, mais c'est quand même important de réaliser aussi qu'il y a des gens qui vont essayer, justement, de relativiser ce que la Bible dit par rapport à le comportement sexuel, disons, la pratique, comment on pratique une attirance vers le même sexe. Ils vont la relativiser en disant, « Ah, bien, les chrétiens, vous êtes hypocrite parce que vous acceptez la lutte terre et vous acceptez le vol, mais vous parlez contre la sexualité. » Alors, c'est important pour l'Église d'être intègre et d'être en train de lutter contre tous les péchés. Donc, si dans une Église, vous pratiquez la discipline dans l'Église, comme vous devez, selon le modèle de 1 Corinthiens 5, on ne peut pas juste mettre sous discipline les péchés des plus, on va dire, flagrants. Est-ce qu'on est prêt à aller confronter les gens quand ils sont en train de mentir, les gens qui racontent des potins, des gens qui sont en train de manipuler? Enfin, le standard dans l'Église, c'est que c'est la repentance. Ce qui distingue un créateur d'un non-crétien, c'est la repentance. Donc, heureusement, merci Seigneur, la bonne nouvelle, c'est qu'on ait des pécheurs pardonnés si on se répand, mais pour celui qui ne choisit pas de se repentir, peu importe le péché en question, ça doit être repris et on a besoin que le Saint-Esprit nous transforme sur ce péché aussi. Donc, ce n'est pas une question de juste un et pas le reste. C'est intéressant ce point de vue qui, je trouve, nous permet de résoudre une partie de la tension entre être sérieux dans nos standards, vivre conformément à ce que la parole de Dieu nous demande et en même temps, accueillir notre prochain comme il est, et j'ai envie de dire, dans l'état dans lequel il vient devant le Seigneur. Et peut-être, comment est-ce qu'on pourrait concrètement répondre un peu à cette question ? Les chrétiens, de toute façon, sont homophobes. Et autrement qu'en mettant des pancartes, en gros, si, si, vous êtes, tout le monde est bienvenu selon ces luttes et ces difficultés. Comment est-ce qu'on peut concrètement trouver l'équilibre entre aider les personnes qui sont en recherche, bien sûr, ne pas, j'ai envie de dire que ce soit ce péché-là ou un autre péché, ne pas menacer de repentance en étant, bien sûr, bienveillant et en accompagnant la personne dans une démarche volontaire, personnelle, souhaitée. Est-ce que tu aurais des conseils sages à nous donner pour que nous puissions être hospitaliers en tout temps ? Bien, j'ai des conseils à vous de voir si c'est sage ou non, si c'est biblique ou non, mais oui, on a dans notre église, par exemple, plusieurs personnes, hommes et femmes, qui luttent en ce moment avec une attirance dans le même temps. Donc, c'est quelque chose qu'on vit, qui est très d'actualité pour nous. Je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est de ne pas surestimer la différence entre quelqu'un avec une attirance hétérosexuelle et quelqu'un avec une attirance homosexuelle. Le péché, c'est le péché. Et ce que Jésus demande à ses disciples de faire, c'est de renoncer à soi-même. C'est de renoncer à ses désirs, ce qui inclut ses désirs sexuels qui ne peuvent pas être pratiqués de manière saine. Alors, pour moi, moi qui ai cisgenres, hétérosexuel, c'est sûr que je peux comprendre comment les gens voient ça, comme si je n'ai pas le droit, peut-être, de parler, étant donné un background comme ça, mais pour quelqu'un comme moi, je m'identifie beaucoup aux luttes de mes amis, mes frères et soeurs attirant sur le même sexe, parce que j'ai le même défi. C'est-à-dire, quand je prends le métro pour aller quelque part et que je vois une belle femme avec qui je ne suis pas marié, j'ai une attirance vers cette femme-là et j'ai besoin, selon Jésus, de renoncer à ce désir et par sa grâce de mettre en mort ce désir de vouloir avoir une relation sexuelle avec elle. et c'est quelque chose qui peut arriver régulièrement. Alors, ce n'est pas parce que je suis hétérosexuel que je ne peux pas comprendre et même compatir avec nos amis attirés par le même sexe, parce qu'il y a beaucoup qui se ressemblent dans le péché. C'est difficile, c'est long, mais malgré le fait que je lutte parfois avec ce péché, on ne va pas m'exclure de l'Église, on ne va pas me mettre sur la discipline de l'Église parce que je reprends de ça. Alors, on devrait offrir à nos frères et soeurs attirés par le même sexe un peu la même chose. Il faut avoir des objectifs bibliques. J'ai fait référence à ça un peu au début. Ce qu'on vise, c'est un changement. Non, je me reprends. Ce qu'on exige bibliquement, c'est un changement de comportement et ce qu'on espère et la chose pour laquelle on prie, c'est un changement dans nos désirs. C'est comment la Bible explique un peu le péché? Donc, quelqu'un qui viendrait à notre Église et qui serait une personne non-croyante, une personne qui se définit, une personne LGBT, une personne attirée par le même sexe, bien, notre objectif en tant qu'Église, ce n'est pas principalement de lui montrer une éthique sexuelle chrétienne ou lui montrer la beauté d'être hétéro ou quelque chose comme ça. La première chose à faire, c'est de lui présenter Jésus parce que s'il va vouloir changer de manière de vivre, ce n'est pas Brad Morris, ce n'est pas Angie Thornton qui va pouvoir convaincre quelqu'un de ça, c'est Jésus-Christ seul. La seule raison pour laquelle moi, j'ai abandonné toute ma vie quand j'avais 23 ans, c'est à cause de Jésus qui m'a tellement charmé, qui était tellement attirant pour moi. Donc, on veut présenter Jésus pour que Jésus lui-même montre à quelqu'un une autre façon de vivre, que ça vaut la peine de se repentir et que c'est ça pour lui. Et là, une façon, une fois que la personne prend cette décision-là, ce qu'on veut lui montrer, c'est que oui, la Bible donne des standards éthiques où on a besoin d'abandonner à certains comportements qu'on faisait avant absolument. Peut-être qu'il va y avoir des victoires, des défaites, on va l'accompagner tant qu'elle est repentante. Ça, c'est ce que la Bible exige. Donc, on ne va jamais être flexible sur ce point-là parce que la Bible ne l'est pas. Mais tant qu'il... Lorsqu'on parle des désirs de la personne, il faut réaliser... C'est là où je parle d'une perspective réaliste. Il faut réaliser que de la même manière que mon désir de vouloir coucher avec une femme avec qui je ne suis pas marié de la même façon que ce désir n'est pas pleinement parti. Puis c'est, je le dis, avec beaucoup de tristesse et de regret. Je voudrais tellement que ça soit parti à 100%, mais si on attendait, ce n'est pas le cas. Il faut beaucoup d'entre nous. Donc, si de la même façon, ces désirs-là restent présents un peu, on devrait avoir la même perspective réaliste pour vos amis attirés par le même sexe parce que ça risque de rester là aussi. J'ai été témoin de certaines personnes dans notre Église qui ont subi, qui ont reçu de Dieu une transformation suffisante et qui ont choisi même de se marier à quelqu'un du même sexe, bien que parfois quand ils luttent avec la pornographie, c'est avec la pornographie du même sexe, mais ils ont été suffisamment transformés pour vouloir pouvoir se marier. Il y en a d'autres dans notre Église où ce n'est pas le cas et qu'encore aujourd'hui, ces gens-là ont choisi par la grâce de Dieu de rester célibataire. Ils ont une sexualité du point de vue du monde qui ne peut pas être pratiquée selon leur désir. Ils acceptent de le faire. Ils acceptent avec joie aussi parce qu'ils comprennent et croient que Jésus leur offre quelque chose de beau et quelque chose de bon. Mais il ne faut pas penser que cette personne-là est moins mature spirituellement ou que cette personne est moins... a moins grandi dans sa foi. pour certains, ça ne va pas changer. Il peut-être même toute sa vie. Et la question pour nous en tant que dirigeants dans l'Église, est-ce qu'on construit une Église où quelqu'un comme ça peut s'épanouir? Oui, et je pense à Jackie Hill-Perry qui a écrit la biographie, son autobiographie, Jackie. Elle disait, je l'ai entendu dire que le péché dont une personne LGBTQ+, doit d'abord se répentir, c'est de son incrédulité. Donc, ce que tu viens de dire du fait que tu veux recevoir quelqu'un qui, si elle vient de cette communauté dans ton Église, ce n'est pas pour lui pointer le doigt pour lui dire arrête d'être lesbienne ou whatever. Non, tu veux lui dire viens à Jésus, mets ta confiance en lui et après, on parlera d'autres choses et tu confesses ton propre péché et chacune de nous, Aurélie et moi, nous avons nos propres péchés à confesser, à nous répentir et à vivre humblement devant le Seigneur et devant la communauté de la foi. Donc, je pense que ça, c'est primordial parce que souvent, on pense qu'on doit tout régler avant d'entrer dans la porte de l'Église, mais c'est pour les pécheurs que Jésus est venu, c'est pour ceux qui avaient besoin du médecin, n'est-ce pas, qu'il a dit aux pharisiens. Et je pense à une citation de notre chapitre qui dit « Le but de la vie chrétienne n'est pas l'hétérosexualité, mais Jésus. » Et je pense que c'est vraiment important de le rappeler parce que peut-être certains chrétiens pensent que quelqu'un qui a une attirance vers le même sexe, quand elle se convertit, elle va devenir hétérosexuelle, point final. Et ce n'est pas le cas que c'est ça l'appel de Dieu sur notre vie. C'est possible que quelqu'un va lutter pour toujours avec cette attirance vers le même sexe. Et même l'autorité de Rebecca McLaughlin au sujet est vraiment quelque chose qui lui donne le droit d'en parler parce qu'elle est une femme mariée, elle aime son mari, elle est attirée à son mari, mais sa tentation, qu'elle le confesse dans son livre, c'est que quand elle est attirée vers quelqu'un qui n'est pas son mari, c'est vers des femmes. Donc, elle a toujours lutté avec l'attirance vers le même sexe et elle pense que c'est probablement le cas qu'elle va toujours en lutter. Mais souvent, notre recette pour régler cela, c'est de dire qu'on condamne les relations entre personnes du même sexe. Mais voici ce que Rebecca dit. Elle a dit ça c'est faux. La Bible ordonne les relations entre personnes du même sexe, mais elle ordonne à un niveau d'intimité que les chrétiens parviennent rarement à atteindre. Et je trouve que ça c'est tellement une clé que si nous voulons démontrer l'amour pour cette communauté, nous devons leur offrir quelque chose de meilleur de ce qu'ils trouvent chez eux parce que la communauté LGBTQ, elle a vraiment tissé des liens profonds entre eux parce que pour des décennies, pour des générations peut-être, des gens qui ont lutté avec cela ont formé une communauté marginalisée. Donc, ils se sont confiés les uns aux autres et même le témoignage aussi de Rosaria Butterfield en parle du fait que ces personnes qui n'ont personne d'autre qui ont peut-être été renvoyées, ont été envoyées, renvoyées de leur famille, ont trouvé une famille auprès des autres gens de cette communauté. Donc, si nous allons les inviter à donner leur vie à Christ, il faut que nous soyons une communauté encore plus aimante, plus attirante et non seulement dire confie en Jésus et il sera ton meilleur ami. Non, moi, je veux être ton meilleur ami aussi. Donc, comment est-ce que tu vois cela dans ton église locale? Comment est-ce que vous avez donné l'occasion pour des gens qui viennent de loin pour trouver une famille alors qu'ils doivent renoncer à quelque chose qui pour eux est précieux et cher? Bien, une des choses qu'on a besoin d'arrêter de dire ou de penser. J'ai déjà entendu une église, j'y rentre puis dans l'accueil, ils disent « Bienvenue à l'église de Luc. » Ils disent « Nous sommes une famille de familles. » Et c'est comme si, à moins que tu as une famille, tu n'as pas de place ici. C'est comme si le mode de défaut pour le chrétien dans l'église, c'est de faire partie d'une famille alors il n'y a pas de place pour les gens célibataires qui est quelque chose qu'on peut dire ou penser parce que Jésus-Christ était célibataire toute sa vie. Paul aussi célibataire. Et donc si on communique ce que le monde communique, c'est-à-dire que si tu n'as pas de relation sexuelle, tu n'es pas une personne épanouie, on est en train de dire que Jésus était un menteur. On est en train de dire que Jésus était moins qu'humain tandis que Jésus était l'humain le plus épanoui de l'histoire, n'est-ce pas? Jésus était l'homme le plus épanoui de l'histoire, de l'humanité. Pourtant, il n'y a jamais eu de relation sexuelle. Alors, on a besoin à tout prix de donner un portrait d'une vie sans relation sexuelle qui peut être épanouie, qui peut être très très belle. On a besoin d'arrêter de parler comme si l'Église existe juste pour les familles ou de parler comme si ce n'était pas une famille du confort. C'est essentiel de prendre l'initiative dans une Église, de développer une communauté où chaque personne peut trouver sa place. Une communauté avec des relations réelles. Tu viens de dire, Angie, la communauté LGBT est tellement puissante parce qu'on te prend comme tu es, on t'accepte peu importe l'endroit où tu viens. C'est vraiment une communauté puissante. Et on a besoin en tant qu'Église de rivaliser cette communauté. On a besoin de la dépasser en amour et l'Église devrait être capable de le faire parce que regarde qui est au centre de l'Église quand tu as Jésus-Christ au centre de l'Église et son Évangile, il n'y a rien de plus rassembleur, de plus unifié, que le message de l'Évangile. Donc non, c'est exactement ça de la dépasser. J'ai un ami qui est pasteur, attiré dans le même sexe toute sa vie, il est célibataire et il m'avait déjà montré en Luc 18. En Luc 18, ça mentionne où Pierre, il dit, Seigneur, regarde, on a tout laissé pour toi. Je pense que c'est dans le contexte que Jésus parle de ceux qui sont riches. Ça va être difficile pour eux de rentrer dans le royaume et là, Pierre, il dit, regarde Seigneur, on a tout laissé pour toi. Et là, Jésus répond et il dit, oui, tous ceux qui ont laissé abandonner pour moi, père ou mère, fils ou fille, frère ou sœur, vont pas, vont recevoir beaucoup plus dans le monde à venir mais aussi dans le monde présent. Et je ne suis pas sûr que j'avais remarqué cet aspect-là. On pense dans le monde à venir absolument, mais Jésus précise que c'est aussi dans le monde présent. Puis mon ami, parfois, ce qu'il disait, c'est que l'Église aujourd'hui est l'accomplissement de cette promesse. C'est dans l'Église où on trouve des fils et des filles. C'est dans l'Église où on trouve une mère et un père qu'on a peut-être dû abandonner pour marcher avec Jésus. Donc, manière concrète, à quoi est-ce que ça se ressemble? Bien, vous savez, c'est très anodin, mais dans notre Église, je suis bon ami avec un gars dans l'Église qui est attiré par le même sexe, jamais marié, célibataire, parce qu'on ne change pas au niveau de ses désirs. Et j'aime l'idée que mes enfants peuvent être dans un sens ses enfants. Donc, il y a eu beaucoup d'occasions. On habite proche l'un de l'autre. C'est aussi, c'est un choix international d'une Église de vivre un type de crioté comme ça. Donc, parfois, il va venir chez nous et il va aller prendre une crème glacée avec mon fils. Ils vont jaser ensemble ou il va accompagner ma fille jusqu'à l'école. Il va chercher à développer des relations avec mes enfants. Et peut-être le signe du fait que cette relation-là a été quand même robuste et bien construite. C'est tellement drôle. À un moment donné, quand mon fils a eu, je pense, quand il y a eu 9 ans ou 8, 9, 10 ans, quelque chose comme ça, il voulait faire une fête chez nous. Il voulait inviter toutes ses amis. Il était comme, c'est le fun, on va faire venir un espèce de club, un espèce de scientifique. On a des actifs planifiés. Il faisait sa liste et sur sa liste, il y avait 3 camarades de l'école, il y avait un couple d'amis de l'église et sur la liste, il y avait aussi 2 hommes de l'église, 2 hommes dans la mi-vingtaine, 2 hommes célibataires, dont un, l'homme, à la série de la même fête, dont je vous parle, ils sont venus. Donc, c'était la fête de mon fête chez nous et il y avait tous ces petits amis de l'école et là, il y avait ces grands amis de l'église, ces 2 jeunes hommes dans la mi-vingtaine qui sont venus. Ils ont participé et j'ai dit « Explique-moi un autre endroit sur la planète si tu verras quelque chose comme ça. » Tu sais, où tu as un enfant de 9 ans qui invite des jeunes dans la vingtaine pour venir à sa fête parce qu'ils se sentent tellement appréciés par eux, ils sentent comme s'il y a une relation avec eux. C'est beau et ce que ça fait, c'est que ça permet, par exemple, à un de ces hommes-là à avoir dans un sens à la Lugue 18 des enfants. Tu sais, et malgré le fait qu'il a dû renoncer à certaines choses pour Jésus, il n'est pas perdant. Et je pense que c'est le pire mensonge que ça date de Genèse 3. C'est le mensonge qui dit « Si tu marches avec Jésus, tu seras perdant. » Il faut garder ça en plein temps et dire « Ça, c'est pas vrai. » On n'est jamais perdant quand on marche avec Jésus. Et même si on doit en guillemets perdre certaines choses pour marcher avec Jésus, on n'est jamais perdant. Ce que tu dis me fait penser à ce verset de Romain 5.8 qui dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ça m'interpelle sur la manière dont on arrive à témoigner de l'amour de l'amour à des personnes qui pratiquent ouvertement des péchés et on sait que ce que nous faisons vient de ce que nous croyons et ce que nous croyons vient de ce que nous connaissons. Et je suis interpellée dans ce que tu témoignes parce que j'ai l'impression qu'en France on n'en est pas là dans le sens où les portes sont closes pour plein de personnes que ce soit pour des membres de la communauté LGBT plus ou pour d'autres personnes il y a des portes d'église qui sont closes et je pense qu'on a une vraie réflexion à mener sur comment est-ce qu'on peut concrètement témoigner de l'amour envers ces personnes. J'ai un défi pour toi Brad. Admettons tu habites dans un immeuble de 40 étages tu as un voisin que tu connais de vue tu as discuté brièvement avec ce voisin au détour d'un passage dans l'ascenseur et il s'avère que là tu arrives toi tu habites au 38ème étage comme ça ça vous laisse plusieurs étages pour discuter et et là tu rentres bonjour comment ça va et là il est il est énervé très très énervé parce qu'il a eu une discussion avec quelqu'un qui se dit chrétien et qui lui a dit que de toute façon les chrétiens étaient homophobes et que jamais ils ne pourraient trouver de place ou de valeur aux yeux de Dieu et il te reste 38 étages pour adresser quelques mots à cette personne qu'est-ce que tu lui répondrais ouais ça me brise le coeur de penser qu'une telle chose pourrait se produire que quelqu'un pourrait dire ou penser que Dieu ferme la porte à certains types de personnes ça c'est ça c'est quelqu'un qui aime je ne veux pas être trop sévère mais c'est quelqu'un qui aime mal lire sa Bible dans mes temps personne avec Dieu je suis en un roi et même le roi Ahab je ne sais pas comment ça en français mais un des pires rois de tout Israël à un moment donné on lui offre un moment de repentance et il semble se repenser il continue à pécher après je ne peux pas me prononcer sur son état ses états d'âme je ne sais pas où il a fini mais mais Dieu lui a quand même offert de la repentance et il s'est repensé Jésus est venu quand même j'ai dit pour les malades et pas les gens en santé j'ai l'impression que les gens malades saisissent bien ce message mais les chrétiens on se pense trop en santé en tout cas excuse je ne sais pas pas la question je voudrais peut-être dire c'est triste mais cette personne t'as t'as menti de qui est Jésus Jésus est venu pour tout le monde et il est venu pour changer tout le monde et quand tu rencontres Jésus comme moi j'ai rencontré Jésus je me suis surpris à voir que je voulais tout changer pour lui tellement il est beau et tellement il est un trésor en tout cas je ne sais pas quel état je suis rendu peut-être j'ai plus le temps peut-être c'est juste ça que je peux dire mais si tu me donnes 10 secondes avec quelqu'un il faut parler de Jésus il faut parler de ce qui distingue de la porte chrétienne mais aussi il faut parler de la personne qui peut convaincre quelqu'un de changer si j'ai 15 secondes pour quelqu'un je veux que la personne pense cette personne-là il est il traite sur Jésus comme on dit au Québec il est fou puis je ne comprends pas puis il est bizarre parce qu'il le fait mais cette personne-là aime beaucoup Jésus parce que c'est juste ça qui peut agir si tu m'avais dit quand j'avais 21 ans que j'allais tout abandonner pour Jésus je ne l'aurais jamais cru mais c'est Jésus qui le fait ta question est drôle Aurélie parce que justement j'habite dans un contexte semblable au 38e étage non pas en termes de hauteur mais en termes de situation avec nos voisins en arrière un couple gay marié depuis des années et on a commencé à les connaître à les offrir à souper on a passé du bon temps ensemble et là à un moment donné un des deux hommes a été hospitalisé et l'autre son mari était profondément brisé triste à un moment donné je le voyais dehors en train il y avait des lances aux yeux puis je me dis comment ça va qu'est-ce qui se passe puis il m'a raconté que son mari a été hospitalisé et peut-être pour certains avec ce que tu dis peut-être quelqu'un aurait le réflexe de dire c'est le jugement de Dieu ou c'est ça que ça fait je ne sais pas mais sans pour autant sans rien minimiser les standards de Dieu je ne voudrais pas que quelqu'un pense que je suis en train de faire des compromis sur ce que la Bible dit mais il faut commencer là où la façon c'est ce que j'ai fait avec cet homme c'est que j'ai offert de prier pour lui et pour son mari et j'ai bien choisi mes mots dans ma prière parce que je ne veux pas communiquer que c'est une relation qui à la base plaise à Dieu ça fait que j'ai resté dans la vérité que Jésus est là que Jésus nous aime que Jésus nous invite à marcher avec lui que Jésus quand il était sur terre il guérissait des gens donc j'ai prié pour une guérison que Jésus guérisse son mari et qu'il lui prête encore des années de vie et que j'ai dit que Jésus est près de ceux dont le cœur est brisé à trister en tout cas je ne me rappelle pas exactement la chose que j'ai dit mais j'ai dit pas mal de vérités puis j'ai juste offert de prier avec cet homme puis je ne sais pas combien de fois j'ai offert de prier avec des amis non-croyants j'ai jamais été refusé puis je pourrais vous raconter bien des histoires ridicules de comment ça s'est passé par la suite mais une des meilleures façons d'introduire un sujet spirituel sur le moi c'est d'offrir de prier pour quelqu'un je n'ai jamais eu quelqu'un même le non-croyant le plus affirmé le plus résistant et dans cette situation-là j'ai offert de prier puis le gars il a dit ah oui s'il te plaît quand tu souffres tu t'ouvres à n'importe quoi j'ai mis ma main sur son épaule on a fermé les yeux puis ça m'a permis de juste partager l'évangile et parler de Jésus en forme de prière et on a dit j'ai dit amen puis là on a ouvert les yeux puis là il pleurait il m'a donné un câlin et et ce que ça a pu montrer autre que juste des belles vérités par rapport à Jésus mais ça a pu montrer de l'amour j'aime cette personne et Jésus aime cette personne et oui Jésus l'invite éventuellement à abandonner sa façon de vivre pour en prendre une qui est beaucoup plus satisfaisante et beaucoup plus et qui est biblique mais la personne ne va pas le faire il ne va pas se tourner vers Jésus s'il ne pense pas que la personne qui est là est belle et qui est ouverte et invitante le ministère de Jésus dans les évangiles est un ministère invitant c'est pas pour rien que excuse je parle beaucoup c'est pas pour rien que dans le ministère de Jésus les gens de vie brisée les gens de vie sexuelle inappropriée qui vit l'immorité sexuelle sont les plus attirés vers Jésus les gens qui étaient repoussés par Jésus c'était les leaders religieux mais les gens les plus attirés vers Jésus c'est les gens de vie brisée donc si dans nos églises nos églises sont remplies du principe inverse c'est-à-dire on repousse les personnes de vie brisée qui vivent l'immorité sexuelle et qu'on attire les en guillemets leaders religieux légalistes peut-être on devrait se poser la question est-ce qu'on prêche l'évangile de la même façon que Jésus si on vit l'effet inverse on pourrait en parler encore pendant longtemps mais le temps s'enfile et on a toujours une question qu'on pose à la fin de nos discussions sur des différents sujets et on veut vraiment être pratique comment une bonne compréhension de ces questions nous aide-t-elle à mieux servir et à aimer Christ si on ne saisit pas cet enjeu on va avoir peu d'impact dans la culture aujourd'hui quand je rencontre quelqu'un qui n'est pas chrétien c'est une des premières questions qu'ils disent est-ce vrai que les chrétiens sont anti-gays alors c'est important d'avoir une façon de répondre à la question pour ces personnes-là pour notre ministère je dirais même essentiel et aussi pour les hommes et les femmes qui ont cette attirance-là il y en a beaucoup dans nos églises mais peut-être on ne le sait pas parce qu'ils n'oseraient jamais de vivre il y a un très petit pourcentage de gens qui sont attirés uniquement vers le même seul j'oublie le chiffre mais pour les femmes je pense que c'est peut-être 3% 4% peut-être qui sont attirés uniquement vers les femmes mais le chiffre des femmes qui sont attirés vers les femmes et vers les hommes est beaucoup plus élevé on parle de non j'ai fait ça de mémoire mais on parle de peut-être 18% 19% donc il y a beaucoup de gens dans nos églises qui vivent par moment des luttes et des attirances vers les deux sexes alors si on ne parle jamais si on n'explique pas la perspective biblique sur ça on ne va pas pouvoir accompagner ces gens précieux et peut-être une dernière chose que je dirais c'est que pour tous ces gens-là c'est essentiel de souligner le fait que la Bible n'est pas juste vraie mais que la Bible est bonne ce que la parole de Dieu dit est bon pour nous et je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'églises évangiques on est très très bon sur le premier la Bible est vraie on peut défendre le fait que la Bible est sans erreur est infaillible et extrait et tout ça et c'est super mais est-ce qu'on défend aussi le principe que la Bible est bonne et que la parole de Dieu pour nous est bien va faire du bien c'est bon pour nous et encore une fois si on choisit de vivre sur la Bible qu'on ne va pas être perdant je pense que ça aussi pour le dire pour nos jeunes parce que nos jeunes grandissent dans un milieu où ils comprennent bien que la Bible est vraie mais ils croient que c'est horrifiant pour leur bonheur alors à moins qu'on leur explique que la Bible est vraie et aussi bonne on va les perdre eux aussi avec un souci pour les jeunes aussi qu'on a besoin de penser comme ça Amen merci Brad d'être venu nous apporter tes lumières sur ce sujet sensible délicat qui est trop souvent peu ou mal abordé en tout cas de ce côté-ci de l'Atlantique faudra venir nous donner des cours faudra traverser l'Atlantique en tout cas merci pour ta simplicité c'est apprécié on vous redit que si vous voulez nous contacter si vous voulez poser des questions qu'il y a des choses qui n'ont pas été assez claires n'hésitez pas vous pouvez nous écrire à chrétienne au singulier à rebase toutpoursalgloire.com on sera ravis de vous mettre en contact avec Brad si vous avez des questions à lui poser n'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous semble pertinent ou qui peut être un moyen d'encourager ou justement d'alimenter une discussion dans votre église sur ce sujet qui vous préoccupe on reste à votre écoute et puis d'autres podcasts sortiront dans cette série à venir et on vous dit avec Angie en tout cas à la semaine prochaine et peut-être Brad à une autre fois apparemment tu as plein de belles choses à nous partager que le Seigneur te bénisse dans ton ministère dans ta famille dans votre église bonne continuation à toi prés m'a 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 Générique